bien donc on a on en a terminé avec nos logos pour l'instant alors on va aller rechercher une version précédente ou alors vous jeter vos groupes qui sont là au dessus les groupes qui ont servi à créer le logo donc soit une chose soit l'autre vous reprenez une version qui n'avait pas encore le logo soit vous jeter les groupes des logos et on va voir comment on peut faire disparaître le décor autour de cette voiture et pour ça on va utiliser les tracés qu'on a mis au point je vais peut-être regrouper les palettes ce sera plus simple finalement voilà et alors ok elle veut pas y aller c'est sympa ok elle y va bien donc dans la palette des calques je vais mettre dans un groupe tous ces calques si clic majuscule clic et je vais demander dans le menu de la palette des calques de faire un nouveau groupe d'après les calques ce n'est pas disponible parce que j'ai un calque qui est verrouillé là en dessous je vais cliquer double cliquer sur lui pour le déverrouiller et là quand je fais clic majuscule clic j'active sous les calques ça devrait être disponible nouveau groupe d'après les calques je vais appeler ça voiturette et sur ce groupe je vais mettre un système de masquage pour que les décors disparaissent alors tout ce qui est assez il le 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 alors vous avez donc votre groupe et sur ce groupe on peut mettre on peut mettre pardon qu'est ce qui est toujours jaune chez toi la voiture est toujours jaune et chez moi elle n'allait pas c'est sans doute que je suis revenu plus en arrière non tout à l'heure elle n'était pas elle n'était pas jaune ma voiture elle était rouge j'ai redémarré d'une version plus ancienne tout à l'heure voilà c'est pour ça tout simplement mais je pourrais la transformer en jaune c'est pas un problème non non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème finalement j'ai redémarré tout à l'heure d'une version moins avancée que celle d'hier soir donc on peut mettre sur un groupe donc on peut mettre sur un groupe un tracé qui va détourer un masque vectoriel en fait ou un masque de fusion les deux fonctionnent on va faire la première option je veux dire on va faire le masque de fusion qui est la première option que auquel la plupart des gens vont penser faire un masque pixel et donc ce je vais devoir sélectionner pour faire ce masque de fusion sur le groupe je vais devoir sélectionner la totalité de la voiture et bien il y a une méthode assez simple vu que j'ai fait du détourage ici dans la palette des tracés sur un peu tout je vais simplement enfoncer la touche contrôle du pc ou commande du mac et cliquer sur le tracé qui concerne la carrosserie ça sélectionne la carrosserie puis avec la touche toujours contrôle et majuscule je vais ajouter les autres choses les vitres ça sert à rien elle est déjà comprise de la carrosserie la vitre arrière ça sert à rien à ajouter elle est déjà comprise dans cette zone sélectionnée par contre ici la roue avant droit voilà elle n'était pas comprise dans la zone sélectionnée la roue avant gauche non plus alors est-ce qu'il me reste des choses à sélectionner là logiquement il me resterait oui j'ai oublié le pare-choc arrière et j'ai oublié les brôles ici qui servent à tenir les roues comment est-ce qu'on appelle ça les cieux les cieux oui les cieux ça porte un nom spécial aussi c'est pas les triangles ça qu'on appelle ça voilà triangle suspension voilà bon alors on va faire comme ça on va dire que c'est bon comme ça ah tiens les pare-chocs celui-là je l'avais fait et il est pas dedans donc je vais aller chercher contrôle majuscule voilà il est dedans maintenant voilà contrôle majuscule il est dedans parfait bon il y a un petit brôle qui ne va d'un ici mais c'est pas grave ça pourrait être corrigé après ah oui par contre il y a quelque chose qui pourrait être fait c'est creuser les vitres à l'arrière oui mais ça j'ai oublié de faire le tracé donc les vitres à l'arrière elles sont là voilà donc oui je disais que ça servait à rien les ajouter mais en fait il faut les enlever contrôle alt et je clique voilà je fais des trous pour voir le décor le nouveau décor doit être vu à travers ces vitres là et voilà ma sélection que je peux mémoriser en tant que couche alpha sélection mémoriser et je vais appuyer ça toute la voiture ok c'est pas vraiment vrai que c'est toute la voiture mais on sait qu'il manque le pare-choc arrière mais c'est pas grave ça pourrait être corrigé après parce qu'en fait on va appliquer la technique qu'on a déjà appliqué on va transporter vers l'autre décor toute l'image de la voiture pas uniquement cette partie là bien donc voilà dans la palette des calques j'ai le groupe qui contient donc là l'image de la voiture et tous les calques qui modifient certaines parties et donc en ayant le groupe fermé c'est mieux je vais mettre un masque de fusion la sélection va être transformée en masque de fusion de ce groupe menu calque masque de fusion faire apparaître la sélection et voilà menu calque masque de fusion faire apparaître la sélection bien et on va aller chercher un décor dans lequel on va pouvoir transporter cette voiture sur la lune vous prenez ce que vous voulez comme photo oui c'est vrai qu'il y a des photos de la lune mais est-ce qu'elles sont valables ? toutes les photos de la NASA sont libres de droit à domaine public j'en profite pour le dire oui c'est une photo de la lune c'est peut-être un truc américain qui est pas un côté du bon ben on peut essayer avec une photo de la lune pourquoi pas c'est rigolo bonne idée mais ce qui me gêne un peu c'est que les ombres sont quand même très marquées ce sont des ombres projetées ça c'est plutôt ennuyeux oui c'était pour rire mais oui les ombres sont toujours très projetées et ça on y reviendra après donc j'y reviendrai après ça peut être une idée mais je voudrais des ombres je voudrais lumière diffuse pour l'exercice suivant en fait je voudrais que les ombres ne soient pas trop marquées donc je vais essayer avec ouais vous pensez à quoi un truc qui serait intéressant dans lequel on pourrait mettre une voiture quoi le parvis de la tour eiffel très intéressant parce qu'en fait ça me permet de vous dire que la tour eiffel est sous copyright alors si vous prenez une photo de la tour eiffel deux jours c'est bon si c'est de nuit l'éclairage est sous copyright et donc ça vous fait comprendre que le copyright c'est pas si simple que ça alors par exemple l'atomium vous oubliez jour et nuit vous oubliez en effet vous ne pouvez pas utiliser des photos de l'atomium ne fut même si vous transformez on peut leur demander en effet à la sbl oui un touriste peut le faire oui ah ils t'ont envoyé un mail ils ont repéré ton atomium ils ont repéré et t'ont envoyé un mail donc voilà c'est pas c'est pas simple et c'est valable pour plein d'autres choses en fait c'est simple quelque part c'est assez simple quand vous prenez une photo de quelque chose et que cette chose valorise énormément votre travail vous pouvez vous dire qu'il ya peut-être un problème derrière oui les maisons orta plein de choses c'est à toute la liberté oui j'ai pas le détail là dessus mais ça veut dire que même en dessin même si on transforme en dessin l'atomium on risque d'avoir des problèmes c'est pas juste des photos mais oui bien sûr et oui ok vous prenez ce que vous voulez comme photo mais quand même assez grande au niveau du nombre de pixels oh là qu'est ce que j'ai inscrit pour tomber là dessus oui street et public domaine et j'ai demandé des images supérieures à 4 mégapixels c'est la seule chose et je vois apparaître celle là qui est pas mal elle a aussi des ombres assez marquées elle a aussi des ombres assez marquées finalement c'est assez ennuyeux par contre celle ci non celle ci c'est un éclairage qui vient d'un peu partout et ça c'est pas mal supérieur à 4 mégapixels voilà donc dans un premier temps on va faire avec une image où la lumière vient de peu partout omnidirectionnelle temps couvert on n'a pas d'ombre bien dessinée nette sur le sol ici dans le titre je mets ça usine avec lumière omnidirectionnelle pour que ça s'écrit comme ça oui ça doit être ça oui sans doute oui en effet ça me paraît plus correct comme ça pour que vous compreniez qu'en fait on fera un cas de figure où la lumière est vraiment tranchante mais ici non je vais ouvrir donc la photo dans photoshop donc pour avoir facile vous pouvez séparer les photos chacune dans leur fenêtre et nous allons déplacer le groupe de la voiture vers l'usine donc avec l'outil de déplacement vous déplacez soit la voiture mais vous prenez attention parce que si votre voilà c'est le cas chez moi si ceci est enclenché en cliquant avec l'outil déplacement sur la voiture ça va certainement aller ouvrir le groupe et activer un seul décalque piège comme disent les québécois c'est piégeux donc je vais désactiver cette chose absolument sélection automatique doit être généralement désactivé et donc si en ayant le groupe fermé si je prends la voiture je la déplace ça marchera mais je peux aussi prendre le groupe et le déplacer de la palette décalque vers l'autre image voilà très intéressant ce cas de figure vous avez la même image aussi ou une image différente ok donc là on a l'impression qu'elle qu'elle flotte en l'air et qu'elle valse cette voiture volante elle a déjà pas beaucoup de roues c'est quand même si elle commence à rouler sur une roue c'est pour économiser les deux autres bien donc nous avons un problème c'est qu'il n'y a pas de correspondance de perspective la voiture était photographiée selon un certain angle en pointant l'appareil photo vers le bas et ici on a une photo du décor qui est prise avec la ligne en prêtant vers la ligne d'horizon donc pas de correspondance de perspective donc il faut penser à ça quand vous faites vos montages et si c'est vous même qui prenez les photos vous avez intérêt pour trouver vraiment le bon angle pour que les éléments vous amener dans les décors correspondent vous prenez plein de photos sous des angles différents plein de photos de la voiture différentes hauteurs différentes angles plein de photos du décor différentes hauteurs différents angles et il y en aura bien deux qui fonctionneront bien ensemble voilà comment il faut procéder par contre ici on va voir si je retournais la voiture ou si je retournais le décor est ce que ça fonctionnerait on va essayer les deux vous avez donc la palette des calques et on va tester retourner le groupe il ne faut pas sélectionner il n'y a pas besoin de pointillés pour faire ce qu'on va faire ici vous avez donc le groupe de la voiture qui est activée on va édition transformation symétrie et axes horizontales et voyons ce qui se passe si la voiture elle venait de là et bien ce n'est toujours pas génial mais on va essayer de transformer un peu le sol par la suite non ça n'est pas génial on va peut-être essayer d'agrandir un peu le sol oui on va tricher un peu un ras du cadre comme ça comme ça et donc ceci c'est évidemment absolument éviter ce genre de composition mais oui il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça il y a des lignes de force il faut que les règles des tiers que vous voyez apparaître quand vous activez l'outil de recadrage notamment voilà outils de recadrage dès qu'on commence à bouger un peu cliquez simplement on a la règle des tiers qui apparaît c'est connu en photographie il faut que les objets importants se situent là il faut aussi que ça respire autour des objets il faut qu'il y ait de l'espace ne fût-ce que pour une raison technique au cas où on imprime et c'est rogné il faudrait pas que c'est une partie de l'objet risque de des tronniers mais même visuellement c'est pas agréable d'avoir les objets qui seraient près du bord voilà ce genre de choses non si c'est de l'objet principal en fait on n'aime pas que ce soit en peinture en graphisme en photographie on n'aime pas quand c'est presque là on a une voiture qui est presque en dehors du cadre c'est pas bon il faut qu'elle soit dans le cadre ou alors il faut qu'elle soit partiellement en dehors du cadre et ce n'est pas l'élément principal mais le presque c'est dérangeant visuellement ça nous pose un problème en fait bien donc la voiture nous l'avons retourné en allant dans édition transformation symétrie action horizontale en fait ce qu'on vient de faire c'est une symétrie sur un axe vertical il ya un problème de traduction dans photoshop et on peut reconnaître à adobe au moins une qualité c'est qu'ils sont persistants ils ont vraiment ils ont la niaque parce que ça fait quand même plus de 20 ans que l'erreur est là en fait ils ont traduit flip horizontal qui veut des retourner horizontalement ils ont traduit par symétrie axe horizontal mais c'est une symétrie sur un axe vertical bon ça c'est pour ceux qui auraient remarqué l'erreur et il ya quelque chose qui leur semble bizarre vous avez raison c'est bizarre voyez ce que c'est une symétrie sur un axe vertical ben oui allez franchement oui un peu si je vous trouve un exemple parlant voilà la petite dame là qui s'amuse à tourner autour de son axe vertical c'est un axe vertical si elle se retrouve dans l'autre sens ça c'est un exemple parlant voilà mais je me doutais bien qu'il fallait qu'un électrochoc bon et oui bon ben on n'est pas avec un logiciel 3d donc il n'est pas encore possible de modifier l'angle sur la voiture ça ça va venir dans les dix ans à venir les prochains appareils photo les technologies existent déjà on tourne autour de l'objet on le film en fait et dans photoshop on va récupérer l'objet et qu'on va pouvoir tourner dans tous les sens donc ça c'est les appareils photo la vraie 3d pas la stéréoscopie c'est des technologies qui existent déjà notamment chez microsoft ça existe mais c'est pas encore grand public et donc voilà ici il va falloir ruser si je veux absolument mettre cette voiture dans le décor je vais voir ce qui se passe si j'agrandis le sol pour donner l'impression que l'appareil photo est plus en hauteur peut-être peut-être essayer de déplacer donc donner la sensation qu'on déplace la ligne d'horizon et bien on va essayer ça on va aller dans le menu images taille de la zone de travail et ça c'est valable pour toute l'image pas seulement pour le calque sur lequel on est en train de travailler et donc ce cette boîte taille de la zone de travail nous permet d'ajouter de la zone donc actuellement j'ai une hauteur de 24 cm mais je veux plutôt réfléchir en pixels donc je passe en unité de mesure pixels j'ai une hauteur de 2800 pixels à peu près si je passe à 4000 ça va augmenter ça va ajouter des pixels la différence qui est entre 4000 et 2848 mais ça va l'ajouter au dessus et en dessous si j'ai envie que ça ajoute uniquement en dessous je dois faire ceci alors on a aussi une possibilité de travailler en valeur relative là c'est la différence entre 4000 et 2848 vous indiquez quand vous cochez ceci combien de pixels vous ajoutez si c'est pas coché c'est quelle est la hauteur de l'image une fois que vous voudrez cliquer sur ok bien mais je vais cliquer sur annuler parce qu'il y est moi plus intuitive plutôt que d'utiliser cette vieille boîte de dialogue la taille de la zone de travail vous pouvez utiliser l'outil de recadrage et oui c'est bizarre mais quand vous prenez l'outil de recadrage vous allez pouvoir non seulement enlever de la zone recadrer mais aussi en ajouter alors dès que vous cliquez sur une poignée on en a parlé tout à l'heure on a la règle des tiers c'est intéressant je m'attarde un tout petit peu à ça vous avez une petite roue dentée là au dessus dès que vous avez pris l'outil de recadrage et que vous avez cliqué sur une poignée et que les règles des tiers sont apparues vous avez une roue dentée ici avec les grilles ici n'avait pas ça et donc voilà vous avez la possibilité d'avoir le nombre d'or la spirale d'or d'autres règles donc de composition en graphisme et de ne pas l'afficher si vous voulez mais voilà donc je vais pas en dire plus ici pour l'instant et ce que je vais faire c'est en ayant zoomer en arrière vous devez absolument zoomer en arrière avec alt roulette éventuellement je vais baisser la poignée du bas donc j'augmente la zone alors je sais pas si ça va marcher ou pas ce que je vais faire ici on va voir j'augmente la zone de travail j'ai enfoncé la touche entrée et voilà la zone de travail a été ajouté et la prix la couleur qui se trouve dans l'arrière-plan mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon cette couleur noire dans mon cas va être recouverte bien donc je vais maintenant sélectionner avec le rectangle de sélection aller sélectionner le sol et on va voir ce que ça donne si on l'agrandit on pourrait aussi le remplacer par un autre sol alors je sélectionne le sol ici voyons un peu si on fait une transformation manuelle sur le sol bon alors on a un petit problème ici c'est que la zone sélectionnée ne contient rien en fait on est en train de travailler sur le groupe non mais de façon voilà ça va être plus simple que je pensais parce que de façon la zone qu'on peut modifier c'est elle est là dans l'arrière-plan vous devez activer le calque d'arrière-plan qui contient ce que vous voulez transformer bon donc on va tenter d'agrandir ça mais c'est juste une tentative pour essayer d'améliorer tout faire fonctionner cette voiture dans convenablement dans le décor donc je vous êtes bien en train de travailler sur le calque d'arrière-plan et la zone sélectionnée et le sol on va faire édition transformation manuelle et on va agrandir déjà un peu le sol quand même oh mais ça marche pas trop mal ça voyons un peu ce qui se passe oui oui le problème c'est que mon cadre ici il m'empêche de bien voir les choses mais j'arrive quand même à agrandir un peu les choses alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas parce qu'on avait mis beaucoup de zones ok on valide avec la touche entrée sur le clavier alors agrandir la zone de travail d'une image c'est quelque chose qui se fait très souvent et ça se fait parfois avec le tampon parfois avec d'autres outils le remplissage intelligent parce que souvent on doit adapter des photographies pour un usage publicitaire vous avez une photographie d'une scène et vous devez avoir beaucoup plus de ciel au dessus par exemple pour pouvoir mettre du texte pour pouvoir mettre des logos des explications donc voilà vous avez la photographie d'un objet mais il est trop cadré serré c'est moche il faudrait que ça respire autour donc on augmente la zone de travail on duplique où on étire on fait plein de trucs pour que la photo soit adaptée à l'usage qu'on veut en faire donc ce que je viens de montrer ici c'est juste un exemple alors la sélection que j'ai fait elle avait un bord très net ça n'a pas l'air d'avoir posé trop de problèmes mais parfois il faudra faire un bord flou pour que ça s'intègre bien voyons un peu si je fais avant après non ça marche donc ça c'est vrai que c'est super intéressant de se rendre compte que on peut modifier les proportions d'une image en ajoutant de la zone bon bah si vous voulez maintenant vous pouvez recadrer vous prenez l'outil de recadrage et cette zone noire qui est en trop là vous pouvez la déplacer voilà et on enfonce la touche entrée sur le clavier et voilà on a recadré ok je reviens sur l'image de la voiturette je vais quand même tenter de la tourner avec une transformation manuelle pour voir un peu donc édition transformation manuelle que se passe t il si on la tourne et bien ça marche pas si mal que ça à un certain endroit votre esprit devrait voir que que la voiture semble être sur le sol ça dépend la hauteur à laquelle elle est vue c'est le but je d'ajouter la zone en dessous c'est donner l'impression que l'appareil photo pointe plus vers le bas et donc si je mets la voiture à cet endroit là par exemple pour moi ça me semble correct si jamais plus haut on a l'impression que l'arrière est soulevé si jamais plus bas ça va il n'y a pas de problème ça ça a l'air de marcher je vais en profiter pour l'agrandir souvenez vous qu'il faut jamais rétrécir les éléments vous amener dans un décor si le décor avait été trop petit j'aurais dû multiplier ses pixels et ramener la voiture dedans donc en prenant une poignée du coin touche majuscule je rappelle que j'ai aussi tourné la voiture voilà on peut encore la tourner vous pouvez la faire plus grande et je valide alors il manque quelque chose pour que ce soit réaliste mais plusieurs choses il manque un réglage qui modifie la la coloration de la voiture pour l'intégrer dans le décor vu que c'est difficile de modifier complètement un élément pour qu'il soit intégré au décor en plus de ça on va également modifier la couleur du décor pour qu'il accepte mieux la voiture pour que ça a l'air plus réaliste donc c'est des choses qui vont être faites modifier les couleurs mais avant de modifier les couleurs je voudrais faire d'autres choses il manque quelque chose d'essentiel pour que ça a l'air réaliste une nombre exactement il va falloir qu'on fasse une nombre sous la voiture pour donner l'impression qu'elle est posée sur le sol et dans ce cas ci il ya même des reflets mais ombre et reflet parce que le soleil est mouillé mais on va peut-être pas aller jusque là bien avant de commencer à m'attaquer aux ombres je voudrais revenir à l'autre image de la voiture et voir comment on aurait pu faire la même chose au niveau du masquage avec un masque vectoriel et oui parce que là on utilisait un masque de fusion on a dû transformer les vecteurs en pixels dans l'image ici la voiture si vous enfosez la touche alt sur le masque vous voyez les pixels quand on zoome on voit bien que ce sont des pixels touche alt voilà et bien je vais jeter le masque de fusion supprimer voilà donc toute ma voiture apparaît avec son décor et on va tenter de faire un masquage vectoriel alors dans la palette des tracés on va voyons un peu ce que ça va donner si je fais ce pas ça ceci voilà j'essaye de trouver la méthode la plus simple pour y arriver et dans la palette des cales je suis bien avec ceci et je vais tenter de mettre un masque vectoriel avec le tracé sélectionné ça a fonctionné c'est super voilà vous allez dans la palette des tracés activer à le tracé de la carrosserie pas faire une sélection il n'y a pas besoin de faire une sélection si vous avez une sélection en poitiers vous la désélectionnez ici on fait du vectoriel on va faire un masquage vectoriel super net donc on clique sur la vignette de la carrosserie avec la touche contrôle enfoncé sur le pc ou commande enfoncée sur le mac j'active également la roue droite et gauche et la vitre arrière et la vitre gauche voilà on n'a besoin de rien d'autre si par choc les jantes ah non les jantes elles sont dans la zone de la roue il faudrait le par choc arrière mais j'ai pas fait par contre si je veux vraiment être nickel j'ai ici touche contrôle à cette fois ci on clique pas là on est d'accord c'est là c'est pour sélectionner comme si on était dans une liste de fichiers sur windows on sélectionne certains fichiers pas d'autres donc avec la touche contrôle voilà et donc finalement je viens d'ajouter également le petit par choc qui était là bien et je vais dire que pour le groupe qui est actuellement activé dans la palette des calques il vaut mieux le fermer c'est plus simple c'est plus sûr sinon on risque de travailler sur une partie du groupe s'il est fermé on est sûr qu'on travaille sur la totalité du groupe et pas sur spécifiquement un des calques et donc sur ce groupe je vais ajouter un masque vectoriel c'est donc menu calque masque vectoriel avec le tracé sélectionné mais je sais il y en a plusieurs mais ça marche quand même voilà alors ça foire un peu je vais expliquer pourquoi mais techniquement on a quand même réussi à faire disparaître notre décor et comme vous voyez ce n'est pas un masque de fusion pixels ça veut dire que si je veux je peux même avec la plume ou la flèche aller modifier le tracé on peut encore modifier les tracés par exemple je vais ici faire un truc vraiment modifier le profil de la voiture avec la plume je m'approche du tracé on a un petit signe plus qui apparaît voilà pour mettre un point à tiens je vais supprimer celui-là tant j'y suis voilà ok avec la flèche blanche je peux bouger ce point je suis en train de modifier le masquage si je vais par là ça fait réparer le décor bien sûr voilà tiens tiens c'est cassé ah ben ça c'est malin allez je vais l'enlever et en remettre un avec la flèche blanche ok ça marche donc pour vous montrer qu'on peut modifier le masque vectoriel après l'avoir fait oui oui chez moi aussi les par chocs sont transparents et oui partout où il y a des tracés qui se superposent ça devient transparent parce qu'en fait les tracés sont faits pour fonctionner comme ça on suppose que quand on fait une forme et qu'on en met une autre au milieu c'est pour faire un trou et pour les vitres ça marche super bien par contre pour le pare chocs ça pose des problèmes bon voilà donc si ça a complètement foiré si vous savez plus où vous en êtes jeter le masque vectoriel en prenant par lui même pas par là évidemment c'est le groupe le masque vectoriel je le prends je le jette à la corbeille on me demande si je veux supprimer ok qu'est ce que je fais maintenant dans la palais des tracés je réactive les fameux tracés qui doivent participer à la création du masque donc carrosserie ici touche contrôle je vais également prendre les vitres gauche et arrière donc pour répondre à ta question la couche alpha qu'on a été mémorisée là précédemment ce sont des pixels et ce qu'on est en train de voir c'est comment faire un masque vectoriel qui est super net indépendant du nombre de pixels qui sont dans l'image et vous allez voir parce qu'après on va faire un export pdf et vous allez voir que c'est vraiment très très net comparé à la version pixel c'est l'avantage d'utiliser des masques vectoriels autre avantage c'est qu'ils peuvent continuer à être modifiés avec des outils vectoriels plumes et flèches et non pas avec le pinceau bon donc dans la palette des tracés carrosserie avec la touche contrôle du pc ou commande du mac je clique sur la partie droite de la vignette pas celle là pour cliquer également à la vitre gauche la vitre arrière la roue avant droit la roue avant gauche et dernière chose ici en bas pour moi le petit bout de pare-choc et je demande donc dans la palette des calques que un masque vectoriel arrive sur ce groupe là menu calque masque vectoriel tracé sélectionné voilà et donc on a et là je vais agrandir un peu les vignettes dans la palette des calques nous avons plusieurs portions de tracés à travers dans le masque vectoriel et là où les portions de tracés se superposent ça fait des trous ce qui nous arrange bien pour les vitres par contre pas du tout pour ici ok et alors une chose que j'avais montré c'est que avec la flèche blanche la plume etc je peux aller changer le masquage je vais pas faire comme ça édition annulée parce que là ça me pose un problème je vais plutôt aller ajouter un point là voilà touche contrôle je bouge voilà voyez j'ai clairement modifié le profil de ma voiture et ce qu'il faut comprendre c'est que le fait de modifier la forme de la carrosserie ici dans le masque ne modifie pas du tout le tracé qui a servi à créer ce masque c'est complètement indépendant on est d'accord il faut comprendre ça c'est que les tracés ont servi à faire un masque vectoriel mais si je modifie le masque vectoriel ça ne modifie pas le tracé qui a servi à créer ça au départ c'est indépendant donc en fait c'est une ce qu'on trouve ici dans le masque vectoriel sur le groupe c'est une copie des tracés c'est pas les tracés eux mêmes voilà pourquoi je peux les différencier pour pourquoi je peux faire un profil de carrosserie différent ici sur le masque et dans la palette des tracés la carrosserie ne bouge pas du tout il n'y a pas de lien bon alors pourquoi est ce que les des parties la voiture ont disparu là où les tracés se superposent parce que donc c'est réglé comme ça dans photoshop d'office et donc je vais les modifier ça donc je vais dire que je travaille sur le masque vectoriel il est activé vous ne faites pas contrôle dessus parce que ça ça génère une sélection on n'en a pas du tout besoin simplement vous cliquez dessus pour dire que vous travaillez sur et on va avec la flèche ici et la flèche blanche sélectionner certains tracés voilà par exemple celui qui fait la roue d'accord on le sélectionne sélectionner voyons un peu si ce ne serait pas parce que vous auriez utilisé la flèche noire non même la flèche noire ça marche ça ne sélectionne pas tout les deux fonctionnent flèche blanche ou noire du moment qu'on arrive à indiquer sur quelle portion de tracé on veut travailler bon alors si les autres tracés réapparaissent chez vous c'est pas un problème tant que les points ne sont pas les points ne sont pas visibles mais c'est la même chose chez moi ils sont là les autres tracés si je zoome on les voit ils sont là ils sont affichés mais il n'y a que celui là sur lequel je travaille ok et alors je vais changer ce qu'on appelle les opérations boleyn c'est à dire les opérations soustraction addition et intersection ok et là vous avez ça dans cette version-ci de photoshop ça se présente comme ça c'est ici opération sur les tracés vous êtes donc bien avec la flèche blanche ou noire vous avez sélectionné ceci alors on va voir ce qui se passe actuellement vous voyez on est en ce qu'on appelle le tracé transparent c'est à dire là où se superpose ça fait un trou je vais choisir plutôt associé et voilà ça réapparaît c'est un genre de pathfinder dynamique oui et dans ce cas ci je vais tout sélectionner avec la flèche noire je vais englober tout et je vais tout mettre en associer les formes voilà donc tous les problèmes là ont été réglés il me reste à remettre les vitres en mode d'exclusion en fait en sélectionnant je clique à côté tout je sélectionne la vitre ici je peux enfoncer aussi la touche majuscule et cliquer l'autre comme ça je fais les deux d'un coup et je les mets en exclure et ça fait des trous mais là c'est ce qu'il fallait mais là il y en a plus là il y en a plus voilà comme ça vous avez compris le système des tracés les masques vectoriels complexe oui donc les fenêtres sont en mode exclure ça pourrait marcher avec soustraire mais ça suppose qu'on fait attention quelle est la forme qui est devant derrière on oublie ça d'office on va dire quand elles se superposent elles font une exclusion bon alors je sais pas pourquoi ça a fait ça chez toi mais c'est peut-être un bug de photoshop je ne sais pas mais j'ai dû tout sélectionner donc et mettre en mode exclusion et puis les deux roues je les ai sélectionnées toutes les deux je les ai mises en mode associé et ça marchait donc j'ai dû faire l'inverse le chemin inverse mais finalement ça marche voilà même résultat au final donc vous pouvez enregistrer ça sous un autre nom comme ça vous aurez la version précédente faite par masque de fusion et vous aurez celle là faite par masque vectoriel on peut pas passer faire une formation photoshop sérieuse et avancée sans parler des masques vectoriels parce que leur avantage c'est donc de pouvoir être manipulé avec les outils vectoriels quand on a affaire à des objets super pur aux courbes pures comme ça c'est important de pouvoir continuer les manipuler avec des systèmes vectoriels comme ça et également ça garde les choses super nettes c'est à dire que c'est complètement indépendant des pixels si je zoome je vois les pixels mais le tracé il passe à travers il est indépendant des pixels on est d'accord bon mais déjà le fait d'avoir fait ça dans photoshop pour aborder illustrator après ce sera plus facile c'est déjà une grosse partie d'illustrator qui est évacué c'est ça qui est la bonne nouvelle c'est que ceci va servir plus tard ok donc ici je vais déplacer le en ayant donc cette image l'a sélectionné activé je travaille sur elle je vais déplacer le groupe vers l'autre image voilà et ça c'est mon autre voiture que je vais donc pouvoir bouger avec l'outil de déplacement et oui on va la mettre dedans mon autre voiture voilà là aussi je pourrais transformer de manière à donner l'impression qu'elle roule mais c'est pas évident du tout là escape ça marche pas les perspectives correspondent pas vraiment il faut que je la mette là pour qu'on ait l'impression qu'elle est sur le sol mais par rapport à l'autre elle a l'air plus petite alors donc voyez ces problèmes de correspondance des perspectives faut y penser on peut corriger les perspectives il y a des possibilités l'idéal c'est donc de prendre des objets avec plein d'angles différents de manière à avoir au moins une des photos qui fonctionne bien et bien on va faire un petit test on va faire un petit test et on va mettre un texte également sur cette photo donc vous voyez je peux cliquer sur le calque d'arrière-plan et le texte va venir de façon au dessus du ciel il va pas être au même endroit que les voitures donc si les voitures sont dans l'empilement des calques au dessus c'est pas un problème donc je clique sur le calque d'arrière-plan avec l'outil texte je vais aller cliquer dans le ciel et ça va créer un calque de texte donc vous avez le curseur texte qui clignote vous avez activé le calque d'arrière-plan puis avec l'outil texte vous avez cliqué sur le ciel on a la possibilité donc de mettre d'indiquer les pixels ici je vous ai donné la petite astuce qui fonctionne aussi si on n'enfonce pas la touche contrôle en prenant le T ici on peut modifier alors qu'est-ce qu'il me fait l'outil texte ah il est là donc sinon c'est la touche contrôle et venir sur les curseurs ici mais je vais indiquer une valeur en pixels éventuellement voyons un peu qu'est-ce que ça fait 100 pixels touche tabulation pour valider ça fait 24 points c'est pas assez essayons 500px il y a un tout léger bug c'est qu'il faut que je reclique avec l'outil texte pour revoir le curseur qui clignote quand je suis allé modifier dans la boîte ici et voilà vous allez taper pour valider tabulation oui pour valider ce qu'il y a dans sa cartouche c'est toujours la touche tabulation bien donc vous avez le curseur qui clignote là je double clique sur le T pour sélectionner le texte puis avec ici au dessus ou la palette caractère menu texte panneau caractère texte panneau caractère je vais aller changer la police alors au niveau des polices de caractère il faut absolument éviter les polices molles de ce genre là il faut savoir qu'en graphisme la police comique 100 est tout à fait à éviter et oui donc la palette caractère c'est dans le menu calque nouveau non pardon texte panneau panneau caractère texte panneau panneau caractère alors la raison pour laquelle la police ici est déconseillée c'est tout simplement parce que c'est moche que ça ressemble à des vers de terre voilà alors si vous allez sur le web mais n'y allez pas je vous montre je vais taper ici banne comique 100 vous allez trouver plein de mouvements à moitié humoristiques parce qu'en fait ça énerve quand même pas mal de gens donc contre le comique 100 vous avez même des t-shirts qui sont disponibles des stickers voilà ah oui donc ça c'est quand même le genre de police il y a des police qui ne s'appellent pas comme xan et qui sont vers de terre vous allez peut-être éviter de les utiliser peut-être que dans certains cas ça peut être utile si vous faites la publicité d'un dentifrice pourquoi pas mais bon non je rigole mais donc ça c'est simplement il faut le savoir et les police de caractère ça ne se choisit pas au hasard normalement il faut choisir en fonction du contexte des habitudes des habitudes aussi ça c'est du clarendon vous voyez ça fait un peu années 50 bon ça ça fait latin donc c'est les police de caractère ça fait vraiment référence à une époque à une géographie à une culture et on n'utilise pas une police de caractère au hasard ça ça fait scolaire c'est la rentrée scolaire justement ça fait créer au tableau une police qui peut être utile dans un cas ça n'est pas du tout utile dans un autre on s'exprime avec la police de caractère qu'on utilise bon ok ok ici je viens de cliquer dans la palette caractère donc en travaillant sur le calque de texte je clique ici pour changer la couleur je pourrais cliquer aussi si l'outil texte est activé dans la palette des outils je pourrais cliquer aussi ici et vous avez la possibilité de choisir la couleur de la police bien entendu mais vous pouvez aussi sortir de la boîte et aller prendre une couleur qui existe dans l'image et ça ça peut être très bien parce que ça met une cohérence graphique vous avez une couleur de police qui existe dans l'image d'office ça va déjà mieux donc la pipette c'est quand on est dans le sélecteur de couleurs et qu'on sort du sélecteur de couleurs et qu'on clique la pipette est là d'office et elle fonctionne même sur autre chose si vous avez une autre image ouverte dans un autre logiciel je pense que ça pourrait fonctionner je vais tester en passant ici en mode fenêtre donc je modifie la couleur et si je vais chercher non dans ce cas-ci ça ne marche pas dans ce cas-ci il ne veut pas aller chercher n'importe où sur l'écran mais parfois ça marche alors ici il ne veut pas ou je confonds le logiciel peut-être ça peut arriver bien mais parlons de police de caractère on va un peu régler des problèmes est-ce que vous voyez que vous avez des problèmes d'approche vous n'avez pas de problème d'approche donc je ne vous parle pas du samedi soir quand vous allez à la rencontre des célibataires et que vous avez des problèmes d'approche soit de vous être trop sollicité soit de vous n'osez pas aller solliciter rien à voir je rigole non ici c'est l'approche c'est l'espacement entre deux lettres donc ici je vais sélectionner ma lettre C et dans la palette caractère je vais aller régler l'approche qui se trouve qui se trouve ici voilà ok il ne veut pas le faire c'est toujours bien il faut que je me clique entre les deux je confonds parfois entre les logiciels oui c'est ça je vous ai enduit dans l'erreur il ne fallait pas sélectionner la lettre ici il fallait cliquer entre les deux ah oui évidemment merci Adobe pourquoi faire les logiciels qui conflurent de la même manière c'est pas drôle donc vous cliquez entre deux lettres qui vous posent problème et dans la palette caractère avec la touche contrôle enfoncée chez vous ou la touche commande chez moi je fais un clic et glisser pour avoir le curseur virtuel qui est là et je règle les problèmes d'approche à l'oeil voilà est-ce qu'il y en a d'autres oui ici par exemple peut-être un peu plus là waouh pas un espace idiot waouh waouh je mets des espaces sans vanin sans vanin on se calme gamin euh bon donc voilà ok vous réglez l'approche donc à l'oeil ça dépend des mots on peut augmenter ou diminuer dans ce cas là oui lettres par lettres ceci dit vous avez une possibilité que ça marche mieux si vous sélectionnez tout triple clic ou double clic sur le calque voilà et vous passez à la place de métrique ici vous passez en optique et en fait ce qui se passe c'est que Photoshop va tenter de faire le boulot pour vous il va analyser l'aspect des mots il va essayer de faire en sorte que ça ait l'air d'être uniforme au niveau de l'aspect visuel ce qu'on appelle le gris typographique le gris typographique mais il y a aussi la touche à droite là dans l'optique leçon aussi ceci ça c'est l'approche de groupe ça c'est pas pour entre deux lettres c'est pour la totalité des lettres et c'est vrai que ça peut être intéressant par exemple d'augmenter l'approche de groupe assez fort pour espacer les lettres c'est quelque chose d'assez moderne qui se fait pour donner un aspect classieux et là je dois quand même diminuer la taille du caractère sinon il n'y a pas assez de place pour tout montrer mais c'est vrai qu'on peut aussi jouer sur l'approche de groupe voilà ce genre de choses par exemple l'approche de groupe et le fait d'avoir mis optique ici agit quelle que soit l'approche de groupe que vous mettez je veux dire il essaye Photoshop essaye quand même de régler les choses correctement bon ça vous rappelle quelque chose ce genre de choses pour bien le centrer bien le centrer sur la page bon ok bonne question est-ce que nous avons les repères commentés menu affichage affiché repères commentés ok et est-ce qu'il non par rapport à la page il ne marche pas apparemment ok donc les repères commentés donc je vais tenter autre chose parce que visiblement les repères commentés ce n'est pas comme dans InDesign ça ne marche pas comme ça devrait ceci dit peut-être que oui peut-être que ça va quand même marcher c'est peut-être moi qui oublie un truc je vais je réessaye juste un truc là non évidemment non ça ne marche pas il ne faut pas faire ça ok filtre non affichage affiché je enlève les repères commentés sinon j'ai des petits trucs roses qui vont apparaître en permanence alors voyons un peu centrage est-ce qu'on a la palette alignement menu la palette alignement c'est quand on active deux calques il n'y a pas de palette alignement dans photoshop voilà donc pour répondre à ta question comment centrer correctement à l'horizontale le texte sur la page et bien j'active à la fois le calque de texte et l'arrière-plan puis des fonctions ici deviennent accessibles l'arrière-plan ne peut pas bouger il est verrouillé c'est donc le texte qui devrait bouger et je choisis une option de centrage vertical ici voilà aligner les centres dans le sens horizontal clic et voilà il est centré donc on peut aligner des calques entre eux il suffit de les activer et ces fameuses options deviennent accessibles et elles ne sont visibles que quand vous aurez l'outil de déplacement activé dans la palette des outils il faut 2, 3, 4, 5 on peut en sélectionner autant qu'on veut et les aligner dans un sens ou dans l'autre donc il n'y a pas de palette alignement en fait dans Photoshop c'est ça qui est vicieux elle est cachée elle est dans la palette peut-être des elle est dans quelle palette elle doit forcément y être si les choses apparaissent là au-dessus c'est qu'ils sont quelque part mais je ne vois pas dans laquelle enfin voilà vous savez que ça marche comme ça et voilà ok ici avec la touche en activant uniquement le calque de texte avec la touche majuscule enfoncée je vais descendre comme ça j'ai gardé l'alignement horizontal puisque la touche majuscule était enfoncée ça me permet de bouger donc calque alignement c'est où ? plus bas dispositions non ? tu as vu alignement ah oui en activant les deux oui calque alignement ah oui mais ce n'est pas une palette ça c'est la même chose en fait c'est la même chose que ce qui apparaît là au-dessus donc c'est peut-être de là que ça vient en effet ce qu'on voit là au-dessus dans la palette des options c'est sans doute de là que ça vient dans les autres logiciels InDesign et Illustrator vous aurez une palette vous aurez une palette alignement bien et bien on va faire un test on va exporter cette image on va l'enregistrer en PDF fichier c'est pas un export c'est un enregistrement en fait fichier enregistré sous et dans la boîte ici je vais choisir un format de fichier qui est le Photoshop PDF et en fait ce format PDF généré par Photoshop sera utilisable dans d'autres logiciels lisible dans Acrobat Reader dans n'importe quel logiciel qui lit le PDF donc c'est un PDF compatible pourquoi est-ce qu'on l'appelle Photoshop PDF parce qu'en fait ça peut être à la fois un format PDF et un format Photoshop on va comprendre dans la fenêtre qui va suivre bon donc j'enregistre ça c'est pas une question les paramètres de la boîte enregistrer le fichier PDF peuvent remplacer les paramètres définis dans la boîte enregistrer sous ça veut dire que dans la boîte précédente il y avait des choses à cocher mais ça peut être oublié par la suite ce que vous allez cocher dans la boîte suivante ok alors voilà conservez les fonctions d'édition c'est cocher d'office ça ça va vous faire un PDF super lourd qui sera lisible partout par n'importe qui pourquoi est-ce qu'il sera super lourd parce qu'en plus il pourra être réouvert ce PDF comme si c'était un fichier PSD tous les calques sont là donc en fait vous pouvez si vous voulez choisir en permanence au lieu d'enregistrer en PSD vos travaux les enregistrer en PDF compatible Photoshop et vous aurez des fichiers qui peuvent être lus dans n'importe quel logiciel de lecture de PDF mais également lus dans Photoshop comme si c'était des fichiers PSD on a ça également dans Illustrator cette fonction là possibilité d'enregistrer du PDF qui est lisible dans Illustrator comme si c'était un fichier Illustrator donc ça veut dire qu'on imbrique dans le fichier PDF tout le fichier Photoshop et la différence au niveau poids de l'image c'est assez énorme le PDF ici va peut-être faire 2 mégas et avec la version Photoshop ce sera peut-être 50 ah ouais ben écoutez on peut décocher ça dans ce cas-ci parce qu'on veut faire un vrai PDF c'est à partir de excusez-moi de l'enregistrer sous et un PDF ok je vais cocher afficher le PDF après enregistrement comme ça ça va ouvrir d'office dans un logiciel de lecture de PDF bon donc ok afficher le PDF après enregistrement et décocher ceci on va faire un petit PDF donc on attend que ça travaille et on va un peu observer les résultats là c'est en train d'enregistrer je suppose ah il veut pas vous faire des PDF ça c'est méchant il y a une méthode tout à l'heure moi il l'a enregistré je pense oui est-ce qu'on l'a enregistré au bon endroit c'est quand même une image immense 4000 pixels sur 3600 c'est monstrueux ça surtout si on commence à multiplier les calques bon est-ce que je l'ai enregistré au bon endroit aussi bonne question ah si j'essaye d'enregistrer à nouveau il me dit que c'est impossible parce qu'il est en train d'enregistrer en arrière-plan donc oui parce que ça c'est une nouveauté de Photoshop c'est possibilité de continuer à travailler pendant que ça enregistre à l'arrière-plan et ça peut se désactiver ça peut se désactiver l'enregistrement en arrière-plan où ça vous faites gestion des fichiers l'enregistrement en arrière-plan ah tiens dans les préférences générales il peut vous faire un petit signal sonore en fin d'opération mais ça va devenir vite gonflant en fait oui parce qu'à chaque fois vous allez appliquer un filtre ou quelque chose il va vous faire un petit bip donc c'est ici dans gestion des fichiers si ça vous dérange que ça fonctionne de cette manière-là dans les préférences gestion des fichiers donc sur PC édition préférences gestion des fichiers vous avez ici enregistrer un arrière-plan qui est coché si on décoche on ne verra pas on verra plutôt comme avant la petite cigarette qui avance vous voyez ah oui au fait vous avez ici la possibilité de cocher la récupération automatique si vous voulez donc voilà si l'ordinateur plante il va enregistrer toutes les 5, 10, 1 heure il va enregistrer le fichier ça va forcément vous ralentir à un certain moment il faut le savoir mais donc ça c'est aussi une nouveauté dans Photoshop récemment la possibilité d'avoir un backup ça fait longtemps que ça existe dans InDesign mais InDesign c'est plus facile c'est des données plus petites à enregistrer parce que ça enregistre une partie du fichier seulement tandis qu'avec Photoshop c'est moins évident PSB et PSD alors PSD c'est le format Photoshop qui est je pense limité à 30 000 pixels sur 30 000 et le PSB c'est l'évolution en fait du format Photoshop on va faire une différence parce que c'est vrai que vous voyez ça souvent on va voir je vais PSB Wikipédia Wikipédia est mon ami mais non pas le parti socialiste brésilien mais oui évidemment PSB Photoshop je vais indiquer parce que sinon il m'amène vers le parti socialiste brésilien qui doit certainement être peuplé de créatures agréables mais c'est quand même pas ce qui m'intéresse ici alors PSB ça c'est l'histoire de Photoshop alors tous les et bien il n'a même pas ça c'est pour ceux qui veulent manger du yaourt et bien où est le format PSB ils sont réputés pour le yaourt ah voilà c'est ici c'est dans la liste normalement je le trouve plus vite mais c'est parce que nous sommes en train de chauffer voilà Photoshop Big PSB alors quelle est la différence donc la plupart des formats qui disent ici jpeg ou gif ont des fonctionnalités limitées le PSD est limité à une largeur hauteur de 30 000 pixels et une taille de 2 gigas voilà tandis que le PSB peut monter je pense jusqu'à il n'y a dit pas c'est 300 000 normalement non ah mais il n'y a pas de apparemment d'après ce qu'ils disent il n'y a pas de limite choisie de manière arbitraire par Adobe pas liée aux contraintes physiques de l'ordinateur utilisé ok mais j'ai cru lire précédemment que c'était 300 000 pixels maximum de largeur et hauteur et alors au niveau de la dimension on est en exabyte ici donc on est au-delà du terabyte et oui ça ce sera pendant 10-20 ans que vous commencerez à jouer avec des exabytes pour l'instant déjà on est en terabyte à notre époque j'ai quitté déjà de la science fiction il y a 20 ans je vous rappelle que j'ai acheté un disque dur en 1994 750 mégas et il m'a coûté 1000 euros à notre époque vous avez on a 1500 fois plus de capacité pour 15 fois moins cher et donc ça évolue énormément ça évolue énormément vous connaissez la loi de Moore la loi de Moore c'est connu en informatique la loi de Moore ça vous dit que tous les X temps le prix baisse et les performances augmentent voilà c'est la loi de Moore je ne vais pas en dire plus ici si ça vous intéresse vous allez chercher ça sur Wikipédia et donc on en était où oui on parlait du PSB et du PSD alors c'est vrai c'est intéressant je devais de toute façon vous en parler à un certain moment donc je vais dans Photoshop si vous ne le faites pas je vous montre si je fais une image de 30 000 pixels sur 30 000 ce qui est donc le maximum qu'on peut faire avec Photoshop en format PSD D j'ai une image de 2 gigas 51 si je vais au-delà jusqu'aux capacités du PSB qui est à mon avis 300 000 j'ai une image de 250 gigas d'accord vous en mettez 4 sur un disque dur d'un terabyte on est d'accord des images pareilles à quoi ça sert ? mais pas pour vous c'est pas pour les graphistes ni pour les photographes c'est pour les scientifiques parce que Photoshop est également un logiciel qui peut servir pour les scientifiques notamment ceux qui font de l'astronomie pas ceux qui lisent l'horoscope le matin à la radio l'astronomie la vraie pas l'astrologie on est d'accord voilà donc vous oubliez ça généralement on va rarement au-delà des 10 000 pixels de largeur et peut-être plus pour les panoramas mais à ce moment-là en hauteur ils sont quand même assez limités pas toujours quand c'est des sphériques mais donc voilà alors est-ce que notre fichier a été créé ? oui depuis le temps qu'on papote il est là et je vais donc l'ouvrir dans un logiciel de lecture de PDF vous l'avez aussi qui est apparu finalement ? le PDF au niveau de la taille du fichier qu'est-ce que ça nous raconte ? il fait 9 mégas le mien 9 mégas alors que le fichier Photoshop d'où il vient d'où il vient 87 97 mégas donc il fait 10 fois moins en taille parce que j'ai décoché l'option inclure les fonctionnalités Photoshop donc ce PDF si je joue dans Photoshop je ne retrouve pas les calques ok le voilà ok et alors quand on zoom qu'est-ce qu'on remarque ? vous devriez remarquer que le texte est super net alors souvent vous allez entendre des gens qui sont depuis longtemps dans le métier et qui n'ont pas vraiment évolué ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils bossent trop ils n'ont pas évolué et ils vont vous dire ne jamais faire du texte dans Photoshop parce que c'est flou et bien c'est faux parce que si vous enregistrez votre fichier Photoshop au format PDF le texte à l'intérieur reste super net complètement indépendant des pixels c'est comme si vous aviez mis le texte dans un design au-dessus d'une image il est super net le texte je vais pouvoir zoomer autant de fois que je veux vous voyez je zoome sur une des lettres je suis à 6400% d'agrandissement elle reste super net ok je vais revenir à 100 voilà s'il veut bien oui à notre époque vous pouvez tout à fait faire de la typo dans Photoshop maintenant il faut vous dire que si vous faites des documents longs style page de magazine une carte de visite un flyer tout à fait dans Photoshop vous pouvez faire c'est super net vous voyez les pixels qui sont là on les voit là les pixels de l'image et bien par rapport aux vecteurs les vecteurs eux restent nets et alors ce qui m'intéresse de voir ici c'est le bord de l'image la première voiture qu'on avait amenée je zoome sur le bord de la première voiture je vois que au niveau des pixels elle est dépendante du nombre de pixels qu'il y a dans l'image de décor on voit que le bord de la voiture a une définition identique à celle du décor mais l'autre voiture qui elle avait un masque vectoriel elle est indépendante son bord est super net parce que c'est un masquage vectoriel d'accord alors est-ce que il faut faire ça un masquage vectoriel ou un masquage pixel ça dépend c'est plus net mais ça risque d'être moins naturel ça risque de se voir que la voiture est super net sur le bord alors que le décor n'est pas aussi net et la voiture non plus donc c'est vraiment il faut réfléchir il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait et il faut savoir que ça fonctionne comme ça vous avez la possibilité d'avoir les voitures les objets d'être ouvrés super net dans le PDF imprimable tel quel super net mais sachez aussi que ça risque de faire bizarre c'est trop découpé alors que l'autre avec son bord flou paraît plus intégré le bord flou elle paraît plus intégré au décor ici elle est moins intégrée bon ce qu'on peut faire aussi c'est juste avant l'exportation PDF les masques vectoriels les convertir en pixels c'est possible aussi si vous voulez utiliser les fonctionnalités du vectoriel pour pouvoir les bouger avec la plume et les flèches etc et malgré tout dans le PDF avoir des bords pas trop nets bon il suffira d'aplatir toute l'image avant l'export PDF pas toute l'image pas les fichiers texte pas les calques de texte si on veut que le texte reste net vous avez compris le principe donc là c'est bien quatrième jour de formation Photoshop on est déjà très loin dans l'apprentissage de Photoshop et dans des choses il y a des professionnels qui ne savent pas ce genre de choses qui ne savent pas que désormais Photoshop est capable de faire de la typo super net il faut simplement qu'on ait de l'astuce qu'il faut exporter en PDF alors il faut savoir que les outils de typo de Photoshop la palette caractère la palette paragraphe au niveau qualité typographique ils sont excellents parce qu'en fait ce sont ceux de InDesign le moteur typographique de InDesign a été intégré à Photoshop et à Illustrator aussi d'ailleurs et donc au niveau de la qualité de la typo c'est génial bien c'est génial c'est génial